Générique Donc, quelle est la signification de cette fête de la résurrection de Jésus-Christ ? Quel est le sens même de cette fête ? C'est ce qu'on va savoir à côté d'autres questions, d'autres points. À travers l'intervention téléphonique de notre cher invité, Dr. Wael Fouad, le grand professeur à l'Université du Caire. De Aynchams. De Aynchams, plutôt. Et bien sûr, professeur de faculté. De pédagogie. Oui, de pédagogie, bien sûr. Donc, vous êtes le bienvenu et bon fête. Merci. Bon fête, joyeux Pâques. Et bien sûr, cette fête, si je peux dire, contient ou comprend plusieurs dimensions. Et c'est à vous de nous clarifier ces différentes dimensions. D'accord. Premièrement, merci infiniment pour l'invitation ce jour-ci, à l'occasion de la fête de la résurrection du Seigneur. Selon la foi chrétienne, c'est le point culminant de toute la religion chrétienne. Sans cette fête, il n'y a pas de christianisme. Sans cette fête, il n'y a pas de foi chrétienne. C'est-à-dire qu'autour de cette semaine, pendant cette semaine sainte, depuis le dimanche de Rameau, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de reviser, revoir et méditer tous les événements qui ont précédé la résurrection du Seigneur. Pourquoi le Seigneur est arrivé sur terre ? C'est pour payer le péché du monde devant Dieu, qui n'a pas trouvé d'autres personnes sans péché pour payer le prix du péché. Si une personne qui a commis un seul péché devant Dieu, il n'est pas sanctifié, il n'est pas saint, donc il ne peut pas payer pour tout le monde, pour les milliards qui ont vécu depuis l'activité du Seigneur. Et jusqu'à ceux qui vivront aussi jusqu'à la fin du monde. On a commis un péché, c'est une grave action contre Dieu. Dieu est pour l'être humain, il n'est pas pour le péché. Donc pour nous pardonner, il a préféré nous envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour être crucifié, puis être enterré, et puis ressuscité aujourd'hui à l'autre. Et comme ça, le péché humain est payé par Jésus-Christ, le Fils du Seigneur. C'est le temps donc de répentir, c'est le temps donc de retourner à Dieu ? Oui, toujours pour nous tous, tout le monde entier actuellement, en passant à travers des crises multi... On peut dire que ce sont des crises sur tous les plans, sur tous les niveaux multidimensionnels, c'est-à-dire que sur le plan politique, économique, social, et tout rend un écho, ou bien on voit un écho sur tous les autres plans. Donc c'est le moment du monde entier de se retourner vers Dieu, demander le pardon, à cesser d'inciter à la division sociale, à cesser de penser d'une manière égoïste, mais on doit passer au plan altruiste, c'est-à-dire qu'on pense aux autres, on cherche le bien des autres, on cesse de faire la guerre, on cesse de commercer des péchés, et on demande l'aide de Dieu pour arrêter de faire ces péchés le plus possible. Donc c'est un moment de paix, c'est un moment également de solidarité sociale, de réconciliation dans ce temps de crise, n'est-ce pas ? C'est l'une des dimensions de cette fête de Pâques ? Oui, c'est la réconciliation entre la race humaine, entre les chrétiens et Dieu, et le paiement des péchés des chrétiens, du monde entier, de toute façon qui accepte qu'une autre personne soit punie à sa place, pour réaliser la justice divine. Donc c'est une fête très importante pour toute l'humanité, pour le monde entier, depuis la nativité, jusqu'à la dernière minute de la vie humaine chez la terre. Bien sûr, on propose actuellement le serment et le discours qui a été tenu par sa sainteté, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de Saint-Marc. En fait, hier, quand même, sa sainteté a dit que l'Église prie pour tout le peuple qui souffre de famine et de guerre, ainsi que pour les pays qui souffrent de tremblements de terre. L'Église prie pour la paix dans tout le monde. Donc, monsieur, il faut être, c'est un message tout à fait fort. Les Égyptiens, l'Église égyptienne prie pour la paix dans tout le monde. Oui, la paix pour toute l'humanité, surtout en Ukraine, maintenant au Soudan, hier au Yémen, il y a d'autres, on souffre il y a pas que 15 mois des guerres, de l'invasion russe en Ukraine. Et à partir de ce temps-là, la situation internationale devient de plus en plus sévère et la souffrance augmente. On n'a pas oublié le Covid et tous les problèmes qui ont découlé. Et sur ce plan, on est toujours là pour souffrir et pour prier, demander le pardon de Dieu pour recommencer une nouvelle page, une nouvelle ère. C'est le problème de l'être humain. Il a toujours, à partir de la chute d'un race humain, c'est-à-dire lors de la création d'Adam et Ève, l'être humain a voulu dire que je suis là pour dominer et pour régner, je n'ai pas besoin de Dieu. Et à partir de ce temps-là, c'est le problème de l'être humain et qui veut, à tout prix, dominer, s'imposer aux autres et les diriger. Et de ceci découle la guerre et la guerre n'a pas cessé et qu'on continue à payer les conséquences destructives de la guerre au lieu de penser à la paix. Également, j'aimerais bien sûr saisir cette scène. Le grand imam de l'Azhar a félicité le pape Thawadros II et mais aussi des chrétiens de l'Égypte et qui vivent à l'étranger à cette occasion, à cette fête de Pâques. Hier, pendant quand même cette célébration de messe, sa sainteté, le pape d'Alexandrie, patriarche de l'église Saint-Marc, a déclaré qu'il avait saisi cette occasion pour adresser ses félicitations au président, au dirigeant politique, à tous les pays islamiques arabes à l'occasion de l'approche de Eid al-Fitr qui suivra peu après la fête de la résurrection. Donc, comment vous avez vu cette scène ? Comment vous avez analysé ce message ? C'est un message très profond, c'est l'amour humain pour nos compatriotes, pour nos concitoyens. C'est l'unité du peuple égyptien, c'est l'histoire de l'Égypte. Toujours grande, toujours une histoire qui enseigne le monde entier sur la coexistence, sur la vie, sur le partage des biens et des crises aussi, si on veut dire. On partage les moments heureux et on partage aussi les souffrances, c'est-à-dire actuellement, on souffre du haussement des prix, de la vie un peu dure, mais en même temps, on jeûne, on jeûne ensemble, on prie ensemble et d'habitude, je ne sais pas si le public sait qu'il y a des chrétiens qui jeûnent sans manger jusqu'à le moment de l'iflure, de nos frères musulmans. Donc, c'est on jeûne ensemble pour déclarer l'amour et les fêtes se répètent, cette coïncidence de fêtes se répète, je pense, toutes les 30 années ou bien toutes les 33 années et ce n'est pas la première fois, c'est un signe d'amour mutuel et d'amitié humaine. En fait, par cette intelligence très éclatante, très super, sa sainteté a ajouté lors de son discours à la messe de Pâques à la cathédrale Saint-Marc d'Abbasséya, l'opportunité où il a quand même saisi cette messe c'est pour dire que l'opportunité du jeûner ou du jeûne de la résurrection, du jeûne du ramadan et de l'approche des vacances en même temps est une bénédiction pour le pays. Donc, à quel point vous trouvez que vraiment l'Egypte... c'est tout à fait béni...